Salut les teams, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'une nouvelle mode qui arrive, une nouvelle forme de dropshipping via eBay en utilisant les stocks Amazon de vendeurs tiers. Donc tu vois, dans cette vidéo je vais t'expliquer le concept, les avantages, les inconvénients et je te donnerai un cas pratique à la fin. Donc je te donnerai un exemple, il y en a plein mais je te donnerai un exemple concret d'un de mes anciens produits et tu verras si c'est une bonne stratégie ou pas. On voit tout cela après le générique. Let's go ! Yes, les teams, donc comme je te l'ai dit, aujourd'hui on va parler d'une nouvelle forme de dropshipping qui existe depuis plusieurs mois sur eBay. Alors avec le club privé, donc qui sont les membres de mon programme Amazon Révolution, j'en ai parlé lors du dernier coaching collectif mensuel et on a trouvé un nom pour définir cela. Voilà, nous on appelle cela le dropflipping. Donc le dropflipping, je vais t'expliquer ce que c'est déjà tout d'abord le concept, tu vas voir que c'est relativement simple. En gros, tu as des vendeurs eBay qui vont prendre les fiches produits mais exactes des vendeurs Amazon. C'est-à-dire que tu vas retrouver le titre, les descriptions, les bullet points, les photos, la marque, tout va être piqué au vendeur Amazon. Alors, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te montrerai un exemple concret à la fin. Mais en gros, ils vont tout te prendre sauf le prix. C'est-à-dire qu'en gros, dans l'exemple que je vais te donner, tu verras, mais par exemple, un produit qui est vendu 10€ sur Amazon, eux, ils vont le vendre 15 ou 16€ pour pouvoir marger. Parce qu'en effectivement, le concept, c'est quoi ? Ça va être de faire du dropshipping, donc via cette stratégie de dropflipping. Donc tu vas mettre une fiche produit sur eBay qui va prendre tous les éléments d'un vendeur Amazon. Et quand tu vas faire une vente à 16€, tu vas commander le produit chez le fameux vendeur Amazon à 10€. Et donc toi, tu vas empocher théoriquement 6€. Sauf qu'il va falloir déduire les frais eBay. Donc les frais eBay, ça va dépendre de ta catégorie. Pour simplifier, on va dire que tu as 10% de commission pour utiliser la plateforme eBay. Plus les frais Paypal, si tu utilises Paypal, ce qui est quand même assez courant sur eBay. Donc en gros, on va être à 14% pour faire très très large. Donc sur l'espace de 16€, on va être à environ 3€ qui vont partir dans les commissions. Donc le vendeur, le dropflipper, va prendre environ 2€, 3€ de bénéfice net. S'il ne déclare pas la TVA, ce qui est quand même relativement courant sur eBay. S'il déclare la TVA, on va être à 1€, 1,50€ de marge. Donc le fonctionnement, ça va être ça. Ça va être du flux tendu. Dès qu'il va avoir une commande sur eBay, il va commander le produit sur Amazon. Donc c'est un concept relativement simple de dropshipping qu'on connaît de manière depuis des années. Mais là, les vendeurs eBay ont poussé le concept à prendre absolument tout. C'est-à-dire qu'ils prennent les photos, la description, les bullet points. Absolument tout le travail que tu as fait sur Amazon, ils vont l'utiliser sur eBay. Alors je te donnerai mon avis un tout petit peu plus tard dans la vidéo où je te donnerai l'exemple. Et après je te donnerai mon avis. On va parler d'abord des avantages. Alors les avantages, clairement, quand tu vas sur eBay, c'est que toi, tu n'as rien à faire. C'est-à-dire que tu vas choisir les meilleures ventes sur Amazon. Tu vas prendre la description, le titre, les bullet points, les photos. Tu vas prendre un prix qui varie entre 30 et 50, voire 100% de plus en fonction des produits. Et tu vas le vendre. Donc en gros, toi, tu n'as rien à faire. Tu as juste à aller voir les meilleurs produits sur Amazon et les mettre sur eBay. Donc ça, c'est quand même un avantage. C'est quand même très simple d'utilisation. L'autre avantage, c'est que tu ne prends pas de risque. Effectivement, toi, tu n'as pas de stock. Ça va être du flux tendu. Donc dès que tu vas avoir des ventes, tu vas aller te rendre sur Amazon et commander le produit pour l'expédier à ton client final. Donc toi, les produits ne passent même pas par chez toi parce que quand tu vas faire une commande sur Amazon, tu vas rentrer les coordonnées de ton client final. Et c'est le client final qui va le recevoir. Donc c'est là que c'est vraiment très simple. Troisième avantage, pas de stock. Ça va avec la facilité, mais au moins, tu n'as pas de stock à gérer puisque, comme je t'ai dit, c'est un flux tendu en dropshipping. Donc c'est une stratégie avec trois personnes. Donc tu as toi, tu as le vendeur Amazon et tu as ton client final. Au niveau des avantages, c'est tout ce que j'ai trouvé. Parce que concrètement, il y a quand même pas mal d'inconvénients. Inconvénient numéro un, ce n'est pas un vrai business. C'est-à-dire que tu n'as pas aucun contrôle. C'est-à-dire que tu ne contrôles pas le fournisseur parce qu'au final, il peut être en rupture de stock. Et au moment où tu commandes le produit, tu ne peux pas l'avoir en stock. Deuxième manque de contrôle, ce n'est pas ta marque. Donc ça, c'est un élément que je te donnerai en conseil. Surtout quand tu es un vendeur Amazon. Il faut bien que tu réussis qu'à la fin, parce que je te donnerai des fameux conseils pour sortir un petit peu de cette situation. Mais tu n'as pas de contrôle, ce n'est pas ta marque. Donc ça veut dire que là, tu peux avoir des ennuis avec le propriétaire de la marque. Troisième élément, le prix. Ça veut dire que là, tu vas vendre un produit qui est une fois et demie, voire deux fois plus cher qu'un produit sur Amazon. Donc déjà, en termes de potentiel de vente, ça va être très faible. Puisque concrètement, si tu as un produit qui est à 25 euros sur Amazon et que toi, tu le vends 37, il y a quand même peu de chances que tu le vendes. Même si, dans les faits, en ayant un petit peu analysé ça pour préparer cette vidéo, les vendeurs qui utilisent le dropshipping font des ventes. Mais après, c'est juste que les volumes de vente sont relativement faibles. Donc c'est quand même se faire chier pour pas grand chose. Mais bon, ça, j'ai un petit peu anticipé mon avis à la fin, mais c'est un peu ça. Autre inconvénient, au final, tu n'as pas de vrai business. C'est-à-dire que les marques ne sont pas à toi. Donc toi, tu es juste un copieur. C'est-à-dire que tu vas juste copier ce qui existe sur Amazon et tu vas le proposer sur eBay. À un prix qui est beaucoup plus important sur une boutique. Donc ta boutique eBay qui va faire 6 ou 7 fois moins de trafic qu'Amazon. Donc tu n'as pas vraiment de business en soi. C'est juste une sorte de vieux longdingue. Si tu ne sais pas ce que c'est, c'est une sorte de passion. Tu fais ça en mode passion, je ne sais pas, mais je ne vois pas trop l'intérêt de faire ça. Mais en tout cas, c'est un élément qu'on retrouve très souvent. Et moi, j'ai été alerté parce que dans mon club, donc les membres de mon programme Amazon Révolution, j'en ai plein qui me disaient, ouais, je retrouve mes produits sur eBay alors que je ne vends pas sur eBay. Mais moi, je connaissais parce que j'ai dans plusieurs de mes boutiques quand même pas mal des produits qui sont dans les meilleurs ventes. Et dès que tu es dans les meilleurs ventes, tu avais forte chance d'être copié sur eBay. Donc moi, actuellement, je n'ai pas de produits sur eBay puisque je me suis focalisé sur Amazon. Et je vais retourner sur eBay pour expliquer un peu le concept de la stratégie 360 via mon nouveau programme E-commerce Révolution qui va arriver dans les prochaines semaines. Donc si tu regardes la vidéo, normalement, le programme arrive entre septembre et octobre 2019. Et donc, je parlerai d'eBay. Donc ça, tant que tu n'es pas sur eBay, j'ai envie de te dire que ce n'est pas trop dérangeant parce qu'au final, les gars te font des ventes parce qu'ils passent des commandes dans ta boutique Amazon. Donc tu n'as pas besoin de faire de pub et tu fais quand même des ventes parce qu'eux font aussi des pubs des fois. C'est-à-dire que j'ai déjà vu ça, c'est que les mecs sur eBay vont utiliser du sponsorisé pour faire de la pub pour tes produits sur eBay. Donc là-dessus, ce n'est pas très très dérangeant. Avant de te donner plus mon avis en détail, on va prendre un exemple concret parce que peut-être que tu n'as pas tout à fait compris le fonctionnement. Ce qui est possible, ce n'est pas très compliqué, mais c'est mieux d'avoir un exemple concret. Donc là, tu vois, ça, c'est un produit que je te montre sur mon écran. C'est des gants CrossFit que je faisais il y a quelque temps dans mes anciennes boutiques, celles que j'ai vendues en 2018. Donc c'est des gants CrossFit qui sont vendus 24,97€ sur Amazon par mon ancien associé. Donc là, ce n'est plus ma boutique, mais ce sont des produits que j'ai lancés, donc je les connais bien. Et tu vois, je les retrouve également sur eBay à un prix beaucoup plus important. Donc qu'est-ce qui se passe ? Tu vois, le mec d'eBay nous a copié, enfin nous a copié, ce n'est plus mes produits, mais bon, c'est quand même moi qui les ai importés, donc on va dire que c'est quand même les miens. Au final, il a tout pris, donc il a pris les photos, la marque, le titre, les bullet points, les descriptions, donc il a tout pompé. Et il les vend 30-40% plus cher. Ce qui fait que dès qu'il va avoir une commande sur eBay, lui va faire une commande sur Amazon en rentrant les fameux coordonnées de son client final. Et il va empocher une petite commission au passage. Donc là, lui, il a mis 7 ou 8 euros de plus, mais j'ai un autre produit que je ne te montrerai pas, parce que là, c'est un produit très actif dans une de mes boutiques, que je vends entre 25 et 30 euros pour ne pas donner trop de pistes, et que les gars sur eBay vendent entre 45 et 60 euros. Donc lui, il les vend, ils font un x2. Et le gars, en fait, il fait quand même quelques ventes par mois, il doit faire entre 7 et 10 ventes par mois. Donc en gros, il gagne 70 à 80 euros par mois avec ce produit via la stratégie de drop flipping. Donc là, on en vient à mon avis. Qu'est-ce que je pense de tout ça ? Alors, moi concrètement, comme tu le sais, moi j'aide les gens à devenir libre financièrement. Donc faire des petites actions comme ça, franchement, je trouve ça ridicule. Il vaut mieux, si tu veux changer de vie, mettre réellement une stratégie en place, c'est-à-dire que tu vas créer tes propres produits, tu vas créer tes marques et tu vas avoir une stratégie complète comme je te montre dans mes différentes vidéos sur YouTube. Donc en gros, là, c'est là où tu vas empocher un max puisque tu vas pouvoir avoir des marges qui sont non négligeables et surtout, tu vas créer un vrai business. Tes propres marques, ensuite, tu vas pouvoir les revendre. C'est ce que j'ai fait avec l'Incibus, la marque que je viens de te montrer là. C'est une marque que j'ai revendue en juillet 2018 avec Injabulo, qui était aussi une de mes autres marques, que j'ai revendue en 2018. On a également la marque Rock, ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, qu'on a revendu à des Asiatiques il y a quelques années. Donc c'est des marques qui avaient une grosse valeur. Rock, surtout, j'en ferai une vidéo spécifique parce que c'était un truc de dingue. Mais en gros, c'est des marques que tu peux revendre, donc c'est de l'actif. Je le dis toujours, mais c'est vrai. C'est que moi, j'en ai vendu plein, j'en ai acheté plein, mais j'en ai revendu plein également. Donc c'est un vrai actif. Le fait de faire cette stratégie de pic-assiette, entre guillemets, tu ne crains rien du tout. Ça veut dire que là, tu es juste en train de surfer sur des produits qui se vendent bien sur Amazon et toi, tu vas les vendre une fois et demie ou deux fois plus cher. Bon, c'est super, mais ce n'est pas un vrai business. Donc ça, les gars, ils gagnent peut-être 100 euros par mois. C'est super. Mais moi, si c'est ça qui t'intéresse, franchement, quitte la chaîne parce que moi, ça ne m'intéresse pas de former ou d'aider les gens pour gagner 100 euros par mois. Moi, les gens que je forme font actuellement 80, 100 000, 150 000 euros de chiffre d'affaires pour les meilleurs via la vente sur Amazon par mois. Donc franchement, on n'est pas sur les mêmes business que de gagner 50 balles par mois. Enfin, je vais te donner un dernier conseil si tu es vendeur Amazon. Qu'est-ce que tu peux faire et quels seraient, moi, mes conseils si jamais tu as des gars qui font du drop flipping sur eBay ? Ça va dépendre. C'est-à-dire qu'en gros, si tu n'es pas vendeur sur eBay, j'ai envie de te dire, laisse-les parce qu'ils te font des ventes et en plus, ils occupent un peu le terrain. Donc la marque se fait connaître. Donc c'est quand même cool. Donc si tu ne vends pas sur eBay, laisse-les vendre à ta place. Même si c'est plus cher, ce n'est pas très grave. Par contre, si tu vends sur eBay, là, je te conseille de contacter eBay et tu as un système, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle exactement, mais en gros, de protection de marque. Ça veut dire que tu vas pouvoir les contacter en disant que c'est des contrefaçons. Parce que tu peux interdire quelqu'un de vendre tes marques sur une place de marché. Si tu veux être le seul vendeur, par exemple, Intibus, si on veut être les seuls vendeurs à vendre sur eBay, on peut faire un courrier. Donc on va faire un courrier à eBay en leur disant que l'entreprise Ordica France, donc à l'époque, l'entreprise Ordica France est titulaire de la marque ou est propriétaire de la marque Intibus et est la seule autorisée à vendre sur eBay. Donc merci de dégager les autres. Il ne faut pas l'écrire comme ça, mais tu as compris le concept. Tu l'envoies à eBay, tu vas faire une réclamation et eux, ils vont te dégager tous les gars qui sont avec ta marque. Donc moi, c'est ce que je te conseille, c'est si jamais tu vendes sur eBay, de les dégager. Parce que sinon, le client ne va pas comprendre. Tu vas avoir un produit à 25 euros et tu vas avoir le même à 35 euros. Donc là, il va se dire soit à 25 euros, c'est peut-être de la merde ou à 35 euros, il y a une arnaque. Donc ce n'est pas bon, il faut mieux que ce soit simple, plus c'est simple et mieux c'est pour ton client final. Donc si tu vends sur eBay, dégage les gars qui font ça. eBay, c'est pour ça que moi, j'en parle dans mon prochain programme e-commerce révolution, c'est une des rares places de marché où tu as encore un contrôle sur ta marque. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas pouvoir dégager les personnes qui utilisent ta marque ou qui vont squatter tes annonces. Alors sur eBay, ce n'est pas possible, mais tu as compris le concept. Tu as une protection de marque. Sur Afnac également, par contre après, sur Cdiscount Price Minister, c'est la merde. Donc je n'en parle pas parce que n'importe qui peut squatter tes annonces, même avec des produits génériques ou des produits d'autres marques. Et nous, dans nos stratégies de marque, ça, ça te fait flinguer un business. C'est ce qui m'est arrivé récemment, enfin récemment, en 2018 avec Cdiscount. J'en ai parlé dans la vidéo que je te remets ici. Donc je te déconseille, moi, personnellement, de vendre sur Cdiscount. Donc après, tu fais ce que tu veux, mais moi, j'ai arrêté depuis longtemps de vendre sur cette place de marché pour me focaliser sur Amazon, sur mes propres sites et tout tourne puisque je te dis, ça fait un business à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc c'est quand même plutôt non négligeable, surtout que les marges sont plus importantes avec tes propres sites, avec une stratégie 360 où tout va être automatisé ensemble. Bref, j'en prélève dans d'autres vidéos. Là, il commence à faire chaud. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Moi, je vais aller à la piscine derrière parce que là, il commence à vraiment faire chaud. Et on se retrouve prochainement. Si tu veux plus d'informations concernant la vente sur Amazon, tu as 5 vidéos offertes dans la description ou dans le premier commentaire. Pense à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et dis-moi en commentaire si tu as des squatteurs, enfin des personnes qui utilisent le drop flipping pour vendre tes produits sur eBay. Je compte sur toi, passe à l'action et on se retrouve bientôt dans la chaîne YouTube. Ciao ! Sous-titrage ST' 501